Salut les terriens, aujourd'hui pour ce journal de la Starbase de la semaine, un beau tour d'inspection en perspective. Et oui, comme vous le savez sans doute déjà, pour les plus anciens d'entre vous, le programme Starship de SpaceX, sous l'égide de son fondateur Elon Musk, est actuellement en cours de développement, ou devrais-je dire en cours de croissance exponentielle. C'est pourquoi, deux fois par semaine, avec l'équipe du journal de la Starbase, nous vous proposons de faire le point sur la progression de ce projet hors normes, le mercredi et le samedi à 18h. L'objectif avoué de l'entreprise est bien de coloniser notre système solaire, en construisant de toutes pièces la fusée la plus puissante jamais créée par l'homme, et dont les deux étages seraient à terme 100% réutilisables. Alors si vous tombez par hasard sur cette vidéo, et que ce programme spatial pharaonique titille votre curiosité, si vous voulez vous informer et obtenir certaines réponses assez techniques sur les sujets qui nous occupent ici, et bien venez tout de suite visiter avec nous les coulisses de la Starbase, vous êtes prêts, allez-vous, on décolle pour le Texas. Commençons en douceur, et j'ai même envie de dire en apesanteur, puisqu'ici notre poids ne sera pas un problème, et glissons-nous dans la peau d'un satellite Starlink ? Oui oui, j'ai bien dit dans la peau d'un satellite, mais je me soigne hein. Enfin bref, imaginons-nous à la place d'un satellite prêt à être livré en orbite pour tourner sans discontinuer autour de notre magnifique planète. Vous l'avez peut-être vu passer sur X, cette animation de Caméléon Circuit nous donne une petite idée de ce que pourrait être la vue depuis l'intérieur de la partie cargo du Starship. Vous savez bien que dans la rubrique des news légères, j'aime bien vous faire découvrir de nouveaux profils qui s'aventurent dans l'animation 3D, afin d'illustrer tout ce qui est en rapport avec le programme Starship de près ou de loin, mais de préférence de près. Et justement, Tanyel Sweather Space Station, un compte réservé aux passionnés de fusées, a récemment partagé le travail de Lewis Knaggs. Alors je ne sais pas encore si cet artiste numérique a participé dans l'élaboration de certaines animations de SpaceX. Toujours est-il que son travail, en termes de design, du ton, des couleurs employées, ressemble beaucoup à cette petite séquence que l'entreprise d'Elon Musk a divulguée ce week-end à l'occasion d'un discours de son patron suite au 3ème vol du Starship, et qui met en scène le rattrapage du premier étage de l'appareil. Allez, rendons-nous maintenant sur le site de lancement pour notre traditionnel tour d'inspection. Allez, rendons-nous maintenant sur le site de lancement pour notre traditionnel tour d'inspection. Et c'est vrai que, vu de loin, on dirait qu'il n'y a pas âme qui vive à des kilomètres à la ronde. Pourtant, dès qu'on zoome un peu, on devine quelques silhouettes, le mouvement de certaines machines, et plus on s'approche, plus on est convaincu que, oui, la Starbase ne s'arrête jamais. Au passage, on s'aperçoit que les différents tests sur le panneau à déconnexion rapide, aussi appelés BQD de la table orbitale, sont loin d'être terminés, censés ravitailler les boosters en un temps record, et sans pour autant griller le bout de son nez à chaque lancement. Le défi pour ce dispositif consiste donc à réussir à le faire s'avancer, se connecter rapidement, ouvrir les vannes pour les ergols, faire le plein, puis se déconnecter et se rétracter tout aussi rapidement, et enfin de se mettre à l'abri sous son bouclier thermique noir. Une opération chronométrée et millimétrée, qui réclame donc un parfait enchaînement de ces différentes étapes. Un autre chantier important en ce moment sur le pas de tir, mais nettement plus en hauteur cette fois, c'est le travail effectué sur les bras de la tour orbitale, aussi appelé les chopsticks ou baguettes en français. Une simple maintenance ou une réparation a lieu ici, avec pour objectif le remplacement de l'un des vérins du mécanisme. On voit ici des ouvriers sécuriser le chantier afin d'éviter tout mouvement dangereux de la structure pendant l'opération. Un peu plus tard, le vérin est finalement retiré, avec toutes les précautions nécessaires pour une telle manœuvre. Figurez-vous également qu'un nouveau mur de protection a été érigé juste devant le parc à réservoirs horizontaux, un de plus me direz-vous, mais cela reste logique, le but étant, comme toujours, de protéger au maximum les installations des ondes de choc provoquées par les raptors lors des lancements. Enfin, avant de quitter le site de lancement pour faire le point sur les prototypes, et puisque nous sommes déjà sur place, observons également, grâce aux magnifiques images de l'appadré, mise en forme par Vixi, le diamètre impressionnant de ces tuyaux. Ces derniers sont en train d'être raccordés aux réservoirs horizontaux, ainsi qu'à l'ensemble du réseau cryogénique de la Starbase. Allez, faisons maintenant un petit point, si vous le voulez bien, sur les prototypes. D'abord, avec la future star du prochain lancement. Et oui, il faut bien bénéficier de quelques privilèges, c'est le minimum, surtout lorsqu'on part risquer sa vie en orbite, et ce ne sont pas les regrettés S24, S25 et S28 qui nous diront le contraire. Le S29, lui, pour l'instant, se porte à merveille, et il a retrouvé une coiffe à la hauteur de son standing de Starship, une belle chevelure de tuiles thermiques noires, donc fraîchement sorti du ventre des usines. Bon, il lui reste encore quelques endroits à couvrir, ne serait-ce que par pudeur, ne pouvant s'annoncer ainsi vers le ciel sans sa tenue de soirée. Une tenue qui, au passage, pourrait bien lui permettre de revenir sain et sauf sur Terre, n'oublions pas que ce vaisseau devra faire mieux que ses prédécesseurs, et s'il y a bien une chose qu'on attend de lui, c'est de ne pas nous rejouer la valse du S28 lors de sa rentrée atmosphérique, mais de redescendre dans une position stable, et surtout sans exploser en vol. D'où l'application toute particulière de l'équipe qui se consacre au bouquetier thermique, sur la pose et les finitions de ce travail essentiel. Merci au passage aux équipes de NASA Space Flight, dont vous retrouverez le lien dans la description, pour ces magnifiques images. Un autre prototype, plus jeune et donc moins expérimenté, n'a pas encore fait rugir ses Raptors, c'est le S30, toujours au sein du second Megabay, avec ici un espace colossal à sa disposition, posé sur le stand d'installation moteur. D'ailleurs, qui sait, il allumera peut-être ses moteurs sur le futur stand dédié au tir statique du site de Massé. Justement, ce chantier avec le déviateur de flammes évolue assez vite, et nous irons voir cela ensemble dans quelques instants. Juste avant de continuer notre tour d'inspection, et de nous rendre sur le site de production, je vous fais un petit message rapide pour vous qui découvrez peut-être le journal de la Starbase. J'ai noté que vous étiez très nombreux à le regarder sans vous être abonné à la chaîne, donc bah écoutez, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, et de mettre un pouce en l'air, afin de soutenir notre travail. Pour rappel, ce média est exclusivement consacré au programme Starship, et si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières avancées sur le développement de cette fusée hors normes, vous êtes au bon endroit. Allez, rendons-nous sur le site de production maintenant, où les travaux là aussi évoluent vite et bien. Le chantier des futurs bureaux de SpaceX avance donc, avec l'ossature du bâtiment qui prend gentiment forme, une partie en nette progression, dont on peut déduire qu'elle sera réservée exclusivement à l'administration, en raison de son agencement plutôt classique par étage. De l'autre côté du chantier, il est probable que nous assistions à la construction d'une structure plus vaste, plus haute sous plafond, réservée là à des chaînes de production. En effet, pour rappel, le site de Boca Chica étant une lagune, SpaceX exploite le moindre centimètre carré de terrain disponible, il est donc tout à fait possible que ce dernier bâtiment soit bien un site de production comme je le disais. Mais pour l'instant, comme toujours, affaire à suivre. Juste derrière ce chantier, vous avez sans doute aperçu l'atoll d'un blanc éclatant. Il s'agit ici de la Star Factory qui, vu sous cet angle, paraît terminée. Mais si on se poste à l'entrée du site de production, et même si on constate les progrès, le bâtiment est encore sous sa forme primaire avec l'ossature de son extension toujours en cours de construction, malgré les premières poses de la toiture qu'on peut apercevoir à droite sur votre écran. Cependant, ne vous y trompez pas, pour un chantier d'une telle ampleur, cela va très vite et la pouponnière à prototype sera sous peu totalement imperméable à toutes les caméras des observateurs de la Starbase, malheureusement pour nous. Bon, je vous en parlais tout à l'heure, quand nous faisions le point sur les prototypes, le site de Massé est en train de faire sa mue et on assiste à son évolution deux fois par semaine ici sur cette chaîne du journal de la Starbase. Donc elle évolue, oui, mais surtout beaucoup plus vite que nous ne le pensions auparavant. En effet, la fosse a été creusée et un premier élément de la structure de déviateur de flammes a été rattaché à la grue sur place, hissé, puis installé. Bon, il faudra encore attendre le prochain survol de Mauricio, de RGV Aerial Photography, pour avoir des images depuis les airs, mais normalement, samedi soir prochain, vous aurez un aperçu plus évident de ce chantier avec notre tour d'inspection du week-end. Allez, passons aux questions que vous êtes nombreux à nous poser, et aujourd'hui, Philippe Ribert a choisi celle de Marsupilla 0. Bonjour Quentin, pourquoi le Starship doit-il effectuer une rentrée dans l'atmosphère aussi brutale ? Pour limiter la surchauffe, ne peut-il pas, grâce à ses ailerons, contrôler un angle plus plat, géré sur plusieurs orbites ? Merci pour ton travail. Eh bien, merci pour ta question, Marsupilla. Alors, à savoir pourquoi ne fait-on pas autrement ? N'existerait-il pas une autre solution que de transformer un vaisseau spatial en charbon ardent pour le récupérer sur Terre ? Voici bien évidemment un questionnement que je vois revenir périodiquement, et il est légitime. En effet, depuis les débuts de la conquête spatiale, nous avons pris l'habitude de voir nos cabines habitées, et même les navettes, revenir sur Terre en se déguisant en météorites. En gros, une boule incandescente qui fonce vers la Terre, laissant derrière elle un trait de fumée blanche. Alors ce scénario serait-il l'incontournable destin de tout véhicule spatial souhaitant revenir à son port d'attache ? On se doute bien de l'origine du problème, c'est la fameuse vitesse orbitale, aussi difficile à atteindre à la montée que pénalisante pour le retour. Il est vrai qu'une vitesse de 28 000 km à l'heure, ce n'est pas rien, surtout quand il s'agit de la confronter aux hautes couches de l'atmosphère. Lors de l'ascension du vaisseau, le problème de la friction avec les molécules d'air ne se pose pas en fait, car le profil des vitesses acquises par celui-ci en pleine grimpette vers l'orbite est favorable à un voyage relativement tempéré. Lors de la séparation du premier et du deuxième étage, généralement entre 60 et 80 km d'altitude selon la mission, la vitesse acquise est de l'ordre de 6 à 7 000 km à l'heure. Alors oui, c'est une vitesse importante dans l'absolu, mais très loin en dessous de la vitesse orbitale finale, et ce dans une atmosphère déjà extrêmement ténue. Après la séparation, le second étage reprend immédiatement la poussée et aura en charge de fournir les 21 000 km par heure restants. Il effectuera lui sa mission entre 80 et 200 km d'altitude dans un environnement dénué d'air, pas de traînée, pas de frottement et pas d'échauffement. Rappelons simplement ici que l'ensemble de la masse des structures métalliques du vaisseau représente moins de 8% de sa masse totale au décollage, les 92% restants étant tout simplement des ergols qui sont consommés. Cette proportion nous montre clairement qu'atteindre l'orbite est tout sauf facile, mais en revenir l'est encore moins, même avec une masse volante qui a fondu comme ergol au soleil. A ta question de départ qui est de savoir si l'on peut faire autrement qu'un barbecue céleste pour faire revenir nos fusées sur Terre, la réponse est oui mais, car il y a forcément un mais. Faisons donc un rapide petit calcul, notre fidèle Tsiolkovski à la rescousse, calculatrice en main, enfin calculatrice pour nous, pas pour lui, et voyons ce que l'on pourrait faire pour arranger un peu les choses, mais ne nous emballons pas trop vite. Dans leur version actuelle, équipés de moteurs Raptor V2.0, après largage du booster à près de 6000 km à l'heure, les Starship consomment un peu moins de 1200 tonnes d'ergol pour fournir les 22 000 km à l'heure complémentaires requis pour l'orbite. Ils conservent dans leur réservoir moins d'une cinquantaine de tonnes d'ergol, une quantité tout juste suffisante pour garantir un bref burn de désorbitation, suivi d'un ultime allumage tout près du sol juste avant la pose. Dans ce scénario, notre brave Starship finit sa mission totalement à sec, et ce sans prendre en compte aucune charge utile marchande, et le problème fondamental est bien là, juste devant nos yeux. Avec une propulsion chimique déjà arrivée à pleine maturité, il ne reste aucune marge de manœuvre qui permettrait à un vaisseau d'effectuer un fort rétro-freinage motorisé dans l'espace, pour par exemple perdre 20 000 km à l'heure avant d'entamer son grand plongeon dans l'atmosphère. Et ça forcément, c'est bien dommage. Le problème est d'ailleurs encore plus marqué pour des vaisseaux qui reviennent de la Lune, ou plus tard espérons-le de Mars, et pour lesquels chaque goutte d'ergol est comptée, à ceci près que revenant d'un long voyage spatial, leur vitesse de retour de l'ordre de 40 000 km à l'heure est très largement supérieure à celle requise pour une simple orbite. Il n'y a donc pas de surprise, ça va chauffer, et pas qu'un peu. C'est pour cela que les boucliers des capsules Apollo étaient plus résistants et épais que ceux des capsules Dragon, simplement orbitales. Allez, faisons maintenant un petit peu de fiction, et imaginons dans un futur plus ou moins proche, un moteur Raptor nucléaire V7.0, dont l'indice de performance, le fameux ISP que vous connaissez bien maintenant, soit de 700. Allez, soyons optimistes. Et reprenons notre calculette, avec le même Starship de 120 tonnes à sec, et des réservoirs remplis de 1200 tonnes de gaz propulsifs, le schéma est tout autre, le doublement de l'efficacité des moteurs qui se traduit directement en vitesse des gaz éjectés à la tuyère, permet un substantiel gain en performance. Les 22 000 km heure de Delta V sont ainsi obtenus tout en conservant près de 400 tonnes de gaz en réserve après extinction des moteurs. Youpi ! Avec ça, notre vaisseau en orbite peut maintenant envisager un retour moins torride, car il a en réserve de quoi le ralentir énergiquement avant de se frotter à la haute atmosphère, et même bien davantage en fait. L'utilisation intégrale de ces 400 tonnes de gaz en réserve lui autoriserait carrément une descente et une pose au sol entièrement à la force de ces super-raptors, amenant sa vitesse à zéro sans aucun besoin de freinage aérodynamique de quelque sorte que ce soit. Ce serait le rêve. Mais si une valeur d'ISP de l'ordre de 700 est réaliste, et même déjà obtenue expérimentalement sur des prototypes de moteurs nucléaires, c'est la poussée de 230 tonnes d'un Raptor standard qui est pour l'instant loin d'être atteinte. Il nous faudra attendre encore un peu, beaucoup même avant d'y arriver malheureusement, et nous voici alors revenu à ton interrogation concernant les stratégies de freinage aérodynamique réelles envisageables. Dans ce domaine aussi, diverses solutions existent et ont déjà été mises en oeuvre sur les générations successives de capsules spatiales généralement habitées. Le point fondamental à ne pas oublier est que de toute façon, l'énergie cinétique du vaisseau ou de la capsule devrait être entièrement convertie en chaleur, et c'est cette transformation qui assurera la décélération recherchée. L'idée que tu suggères serait de faire planer le vaisseau à l'horizontale à la plus haute altitude possible en utilisant ses ailerons comme des ailes, puis après avoir perdu peu à peu de la vitesse, le laisser redescendre ensuite dans des couches plus dense de l'atmosphère à une vitesse déjà abaissée, ce qui supprimerait cet échauffement destructeur. C'est en effet un scénario intéressant que je partage, mais malheureusement incompatible avec les dures lois de la physique, et ça me chacrine autant que toi. Je m'explique un petit peu. Ce qui fait tenir en orbite un vaisseau, c'est sa vitesse circulaire autour de la Terre. Cette rotation génère une force d'inertie centrifuge qui va s'opposer à la gravité, orientée vers le bas, mais dès que le vaisseau commence à ralentir, même à très haute altitude, la perte de vitesse occasionnera inévitablement une perte de soutien, et le vaisseau se mettra immédiatement à descendre. Le seul moyen de retrouver une certaine portance sera de rechercher de l'appui aérodynamique, et c'est malheureusement celui-ci qui va sérieusement chauffer les tuiles de notre fière embarcation spatiale. Un vaisseau qui plane à la façon d'un Starship couché ou d'une navette spatiale est confronté à deux forces distinctes et inséparables, la traînée qui va freiner le vaisseau dans le sens horizontal de son déplacement, et la portance, l'effet vertical, dont nous souhaitons bénéficier ici. Le profil aérodynamique du vaisseau détermine son coefficient de finesse, qui est en fait son aptitude à planer longtemps à l'horizontale, tout en chutant le moins possible. Pour donner un ordre de grandeur, cette finesse est en moyenne de 20 pour un avion de ligne, ce qui signifie que sur perte moteur, il va pouvoir se déplacer de 20 km horizontalement, tout en ne perdant qu'un seul km d'altitude. Les meilleurs planeurs légers dépassent la valeur de 50, et l'ancienne navette spatiale tournée autour des 4,5, ce qui clairement va tuer le game d'entrée. Notre Starship muni de ses 4 ailerons ne devrait pas être très loin de cette valeur de la navette spatiale, ce qui n'en fera pas un Condor céleste, mais devrait plutôt le rapprocher d'un fer à repasser. Ouais, j'avoue, je suis un petit peu sévère. La conséquence est qu'il lui serait difficile de voler longtemps à l'horizontale, ou presque, pour y dissiper plus progressivement son énergie. Il va rapidement perdre de l'altitude, et s'enfoncer dans les couches d'anze de l'atmosphère, génératrice de friction, pour y dissiper brutalement son énergie cinétique. La parade ici consisterait à améliorer la finesse du vaisseau en soignant fortement son profil aérodynamique pour en faire une sorte d'élégant Concorde spatiale. Mais ceci n'est pas compatible avec son format de fusée cylindrique au dessin minimaliste, et le calcul montre qu'il faudrait augmenter la finesse de 16 fois pour diviser par 2 le réchauffement subi. Ce n'est donc pas gagné. Sans compter que des ailes longues et fines seraient infiniment plus exposées à une rupture d'origine thermique. Bon, de toute façon, le Starship n'a pas été dessiné pour être beau et lancé comme un planeur de compétition, mais plutôt pour être simple à produire, fiable et robuste. Il faut en fait le voir comme un véritable camion de l'espace. Ces ailerons ne sont pas non plus dessinés pour un vol horizontal, ce ne sont pas des ailes à proprement parler qui seraient optimisées pour la portance. Leur rôle s'apparente davantage à celui de simples gouvernes qui vont tenter de garantir que le vaisseau reste bien le ventre exposé au flux d'air sans se retourner. Leur pilotage motorisé permettra à SpaceX d'optimiser l'angle d'attaque durant les différentes phases de la rentrée, ce qui permettra dans une certaine mesure de lisser le profil thermique du vol retour. En conclusion, il reste beaucoup de travail au bureau d'études de SpaceX pour démontrer dans un premier temps la validité du concept. Peut-être que de nombreuses tentatives de retour se solderont par des échecs, obligeant SpaceX à revoir sa copie. Mais il est encore bien trop tôt pour jouer les devins et seules les prochaines tentatives donneront des informations fiables sur la difficulté réelle. Le look du Starship en ressortira-t-il modifié ? Il est peu probable par exemple de voir apparaître une sorte de bouclier gonflable qui transformerait notre ship en radeau surfant sur les hautes couches de l'atmosphère, même si on n'est jamais à l'abri d'une surprise spectaculaire avec SpaceX. L'année 2024 va être passionnante à n'en pas douter. Voilà les terriens, merci d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre dans cette aventure du programme Starship sur la chaîne du journal de la Starbase. Et merci encore pour votre participation, vos nombreuses questions et remarques qui nous permettent chaque semaine de cerner un peu mieux la complexité d'un tel projet. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire, et bien sûr de faire briller le pouce de YouTube. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, à très bientôt les terriens ! Sous-titrage ST' 501